Salut amis, dernière étape du voyage, on part pour les fjords du nord-ouest, la région la moins habitée d'Islande. On va peut-être trouver le bout du monde, c'est parti ! Musique d'ambiance Sur la route du bout du monde, on tombe sur ce vieux bateau de pêche de 1912 Qui a échoué ici, on dirait presque un petit côté mystique tu vois Les amateurs d'urbex en donneraient un cœur joie ici Musique d'ambiance Pas assez de superlatifs pour décrire cette route 612 qui nous a emmené ici On a trouvé le bout du monde, ou en tout cas le bout de l'Europe Il n'y a aucun point plus à l'ouest dans l'Europe On est à l'Atrapjar, sur les falaises de l'Atrapjar Tout au bout de la péninsule du nord-ouest islandais Il y a un petit côté falaises de mohair ici, mais en beaucoup plus sauvage C'est vraiment incroyable Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Voilà la route d'où on vient Et on va descendre Et on va dormir là-bas en bas Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Et voilà, arrivé au camping en bas Avec une vue magnifique sur cette plage incroyable Au fond des fjords du nord-ouest On a roulé encore sur une piste pendant un bon moment Il n'y a absolument personne ici 2-3 voitures sur toute la creek, toute la baie C'est fou, c'est une région qui est très très peu touristique Et pourtant c'est absolument grandiose En plus on a eu du soleil cet après-midi C'était juste incroyable Je te dis à demain Musique d'ambiance Musique d'ambiance Prêt à rentrer dans la tanière de Ragnar Lombok Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance On est à l'intérieur du Longhouse Viking Musique d'ambiance Musique d'ambiance Sur la route du retour vers Regavik, et oui il faut bien amender, petite cascade, que je dis je petite, en fait c'est des dizaines de petites cascades qui forment un tout, sympa. Sous-titrage ST' 501 On décide de redescendre vers Regavik par Kaldida Dür, la F-550, qui est la piste qui traverse le pays la plus courte à l'ouest dans les hautes terres. On tourne à gauche au milieu de cette piste et on arrive au Langjokul, ce glacier t'as pu le voir en montant, là où il se trouve en 1940, en 1960, en 1980, et même 2020, le panneau il est là-bas, derrière moi à 100 mètres à peu près. Donc le glacier recule vraiment sous les effets du réchauffement climatique, c'est incroyable ici, c'est super beau. On se trouve au milieu d'un désert de lave et de roches, et il est temps de reprendre la route pour redescendre vers Regavik. On y va. On est seul au monde ! C'est un truc de fou ! Il n'y a rien ! Il n'y a rien ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...